Bonjour à tous, dans cette séquence, je vais vous présenter les principes de fonctionnement de l'audio et de la vidéo sous iOS. L'audio et la vidéo, c'est quand même l'idée de base. En fait, un smartphone, au départ, c'est la combinaison d'un téléphone et d'un lecteur multimédia. Et puis, très vite, on a eu envie d'ajouter des applications et des choses comme ça autour. Et en fait, finalement, s'il se trouve que c'est un ordinateur ultra portable, c'est presque un effet de bord, à mon avis. C'est simplement parce que ça a facilité considérablement la construction et en particulier la construction à grande échelle, l'adaptation et l'évolutivité. C'est ça qui fait que, finalement, le smartphone qui préexistait, évidemment, à iOS et à Android, est complètement rentré dans nos vies. Parce que c'est vraiment devenu un mini ordinateur portable et que ça a facilité les possibilités d'évolution. C'est donc une fonction extrêmement importante, surtout avec les appareils actuels. Quelle que soit la marque, d'ailleurs, parce que vous arrivez à des niveaux de qualité, en particulier dès que vous montez en gamme, où vous avez des écrans extraordinaires et où vous avez finalement même du son qui est très, très bon, des micros et puis des écouteurs qui sont d'extrêmement bonne qualité. Et donc, voilà, c'est incontournable. Donc, on va évoquer les principes de fonctionnement de tout cela, sachant qu'on va d'abord s'intéresser à l'audio, mais les principes de l'audio et de la vidéo sont relativement communs. Tout d'abord, regardons les différents formats de lecture et la manière dont ils sont gérés, en tout cas sous iOS. Alors, en fait, ce qui est important, c'est qu'il va y en avoir qui vont être décodés de manière logicielle ou matériel ou en tout cas avec une grosse assistance du matériel. Alors là, l'intérêt, c'est que bien évidemment, vous allez du coup avoir un support qui va être beaucoup plus précis et efficace. Donc, ce tabou-là, je l'ai trouvé quelque part. Il date un petit peu. Je n'ai pas réussi à le mettre à jour. Mais en gros, vous avez des informations sur les codecs qui sont intégrés au niveau matériel à l'heure actuelle. Et puis sinon, ceux qui ne sont pas intégrés au niveau matériel, eh bien, le sont d'un point de vue logiciel. Alors, parfois depuis extrêmement longtemps et puis certains formats au départ étaient décodés de manière logicielle, puis ont progressivement migré vers un décodage matériel. Et maintenant, c'est assuré par des coprocesseurs assez basse consommation et assez dédiés qui, du coup, font un travail extrêmement efficace, mais sans vous gréver l'autonomie. La grosse différence, en fait, entre un décodage matériel et un décodage logiciel, c'est que le décodage logiciel va consommer beaucoup plus d'énergie que le décodage matériel. Pour ce qui est des formats d'enregistrement audio, même Topo, en particulier, il semblerait que le seul format qui soit vraiment supporté par Apple en termes d'encodage hardware, eh bien, c'est le format AAC. C'est un format qu'ils promeuvent énormément. Mais sinon, vous avez d'autres formats qui sont des formats connus qui, eux, sont a priori plutôt gérés d'un point de vue matériel. Donc là aussi, faire attention, quand vous vous enregistrez dans ces formats-là, eh bien, probablement, vous avez une consommation d'énergie qui est un peu plus élevée. Regardons le système de son que vous avez dans iOS. Et il faut que vous sachiez qu'il y a plusieurs types de sons. Alors, le premier type de son qui est extrêmement ancien, c'est le System Sound Services, qui est très basique et qu'on ne verra pas, qui est d'abord une API en C. Donc, déjà, quand on tombe dans les couches C, vous savez que c'est extrêmement ancien. Et en fait, c'est une API qui est dédiée aux sons extrêmement courts. Un son extrêmement court veut dire que c'est un son qui est inférieur à 30 secondes. Et alors, chose qui est intéressante, vous avez en particulier un son spécial. Je vous recommande, si vous voulez en savoir plus, de regarder le Fantastic Manual, qui est un son qui correspond en fait à une vibration. C'est un faux son qui va simplement faire vibrer votre téléphone et qui, bien évidemment, vous vous en doutez, n'est disponible que sur les téléphones. Pas sur les iPads, pas sur les iPod Touch. Vous avez également une autre manière de jouer des sons. C'est-à-dire pas forcément des sons qui viennent d'un flux audio qui peut être soit un flux qui vient du réseau, soit un flux qui est enregistré sur le terminal. Mais simplement, quelque chose qui vous permet d'accéder à la bibliothèque de musique du terminal. Donc ici, vous avez besoin en fait d'utiliser un framework qui s'appelle Media Player. Donc c'est comme ça que vous l'appelez en Objectif C et comme ça que vous l'appelez en Swift. Et en fait, ça vous permet de lire une liste de morceaux, d'avancer et de reculer dans cette liste. Et puis, éventuellement, de changer le mode de lecture, avance, recul rapide, pause, etc. Tout ça, c'est géré par ce framework. Et il est également associé à des mécanismes de notification. Et bien évidemment, vous ne pouvez l'exécuter qu'après avoir récupéré une liste de morceaux. Cette liste de morceaux, en général, vous la prenez dans la playlist du terminal. Et du coup, vous utilisez une requête de sélection qui est un Media Picker Controller. MP Media Picker Controller, en fait, pour être exact. Vous imaginez bien, on a vu ces notions de picker. Pour récupérer des photos, pour récupérer des images dans la banque d'images, c'est le même picker. Pour récupérer des adresses, vous avez maintenant celui qui vous permet de récupérer des morceaux de musique dans la bibliothèque de musique associée à votre terminal. En guise de conclusion, vous voyez que c'est quand même relativement simple. Donc, j'ai juste brossé des principes et dans les séquences qui suivent, on va voir comment fonctionnent ces frameworks, en particulier pour l'audio, dans un premier temps. Et je voudrais m'imposer simplement la question, qu'est-ce qui se passe avec la vidéo ? Alors, en ce concerne les codecs majeurs actuellement, qui sont importants, en tout cas, dans le monde Apple, vous avez le H64 qui est supporté matériellement depuis assez longtemps. J'aurais tendance à dire depuis l'iPhone 4S. Je n'ai pas réussi à trouver d'informations précises là-dessus, mais je pense que c'est depuis l'iPhone 4S au moins. Et puis, le H65 semble supporter depuis l'iPhone 6, mais a priori plutôt logiciellement. C'est-à-dire que pour l'instant, je ne pense pas qu'il n'y ait plus H65, c'est-à-dire que c'est un nouveau format qui va permettre de faire du Full HD ou de la 4K, mais avec des débits extrêmement réduits. Et c'est important, si on ne veut pas écraser les coulées de réseau. Et a priori, je ne suis pas sûr que même l'iPhone 7 supporte l'H65 de manière matérielle, ou en tout cas, ce n'est pas spécifié dans les fiches techniques. Je n'ai pas réussi à retrouver l'information. Alors, le fonctionnement, c'est à peu près sur le même principe. On s'y intéressera un petit peu plus tard dans d'autres séquences. Mais vous allez trouver sans surprise un MP Movie Player Controller. Tiens, oui, l'audio et la vidéo sont joués différents. Avec, derrière, un petit peu différent, il n'y a pas que du son, un MP Movie Player View Controller. Et puis, vous avez aussi la possibilité de faire la composition. Alors, ça ne s'intéressera pas trop à la capture. Mais vous avez du AV Video Composition et AV Mutable Video Composition qui vous permettent de faire, par exemple, du traitement d'image. Et puis, pour l'enregistrement, vous avez déjà vu qu'on pouvait le faire via un UI Image Speaker Controller. La seule chose qui change, c'est que lorsque vous récupérez quelque chose dont vous savez que ce n'est pas une photo, mais une vidéo, vous allez devoir simplement la traiter et la stocker de manière un petit peu différente. Le fichier sera aussi beaucoup plus lourd. Et donc, il faut quand même faire un petit peu attention à cela. Voilà, je vous remercie de votre attention. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501